Et de retour parmi vous pour la dernière partie de notre émission. Comme je vous le disais, notre sujet principal est un sujet touristique. Et justement, nous a rejoint par téléphone M. Antoine Youssef-Bordedi, qui est expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les spectateurs et à tous les membres de l'État du monde. Justement, bonne fête à vous. Et il faut dire que les Égyptiens, tous les Égyptiens, sans exception, sont en période de fête. Non seulement la communauté chrétienne, également la communauté musulmane, mais les Égyptiens qui ont fêté Shem et Nessim tous ensemble. Donc c'est vrai que nous sommes en période de fête, cette dernière semaine-là. Et justement, en tant qu'expert en tourisme, quelles sont nos sorties préférées en tant qu'Égyptiens ? Répétez la dernière phrase, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vous disais, quelle était la sortie préférée des Égyptiens, de nous en tant qu'Égyptiens, durant cette période de fête, puisque nous avons eu la Pâque orthodoxe, ensuite nous avons Shem et Nessim, puis ensuite la Haïd-e-le-Fête. C'est vrai que nous avons une longue période de vacances, donc quelles sont les destinations préférées des Égyptiens pendant ces fêtes ? Alors oui, des fêtes, des Égyptiens, bien sûr, c'est des moments dans lesquels ils sont mis à sortir, un peu en plein air, surtout avec ce temps très agréable de ces quelques semaines. Donc, quand il est incroyable, les Égyptiens, hier, aux pyramides, les morts du Nile sont pleins, pleins d'héperotes. Je pense que dans toutes les villes, c'est pareil, c'est la sortie des Égyptiens, et les chiffres d'éducation de plus en plus, des musées, etc. Et puis, comme vous le savez, que les fêtes, tout le monde le fait ensemble, que ce soit la Pâque des orthodoxes, donc tout le monde profite des vacances et des sorties, et même de vue des visites, des églises, etc. Et le châme d'estime, bien sûr, que tout le monde aussi entre nous ensemble, c'est le fête que nous avons depuis des millénaires, et puis maintenant la fête des couches, et en plus, il y a la fête aussi de la libération du Sinaï, donc nous tous bien ensemble. Alors, M. O'Toun, selon vous, quelles sont les destinations prisées des Égyptiens en tourisme ? Actuellement, je dis beaucoup, bien sûr, qu'ils ont des longs de vacances comme ça, qui leur permet de partir, pourquoi je pense à la mer Rouge, donc, le Delta, la Faga, tout ça, il y a plein de chichens dans les hôtels, dans les zones balnéaires, dans les résorts. Bien sûr, beaucoup commencent leur week-end au bord de la mer, du côté à une sortage de l'Uguerche, ou qui ont été faits en la barre, souvent derrière, ou des hôtels qui sont en la barre. Et je pense qu'avec la fête de chichres de Ravagan, il y a la Côte-Nord qui commence à se préparer pour la saison d'été. Alors, je voulais vous demander, vous, en tant qu'expérant en tourisme, vous êtes sur le terrain, donc vous êtes acte à savoir, est-ce que la crise économique s'est fait ressentir cette année par rapport aux Égyptiens, par rapport à leurs sorties, à leurs habitudes pendant les fêtes ? En fait, non. On croyait que ça pourrait être un impact, mais en réalité, on voit que les autres, les Égyptiens, beaucoup d'Égyptiens, il y a de la grande consommation. Et bien, d'ailleurs, on l'a vu pendant tout le mois de Ramadan, que les fêtes continuent de façon tout à fait normale. Bon, c'est vrai que les Égyptiens, ils se préparent avec un certain but, dire pour Ramadan et l'état de Ramadan, mais on pourrait penser que ça peut être un peu moins cette année, que ce n'est pas vrai. Ça marche, ça marche. Et pour les étrangers, est-ce que la participation ou l'activité touristique des étrangers en Égypte se fait voir ? Oui, mais effectivement, vous savez que le rachement autonome, il y a une semaine après le Pâques européen, occidental, des catholiques. Et les vacances en Occident se font sur plusieurs semaines. Donc, on est encore dans les semaines de vacances de Pâques pour les Occidentaux. Donc, la saison touristique, elle continue à fondre plus, bien plus, le potentiel égyptien sur les lieux d'Égypte. Donc, ça fait une bonne ambiance. M. Antoun, quand on parle des habitudes des Égyptiens, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de changement où les Égyptiens étaient d'habitude centrées sur les destinations balnéaires ? À présent, ils commencent à visiter les musées, les endroits historiques. Est-ce qu'il y a un changement d'habitude ou de coutume des Égyptiens ? Ça serait bien. C'est parti. On voit maintenant beaucoup plus des Égyptiens en gardant leurs habitudes anciennes, c'est-à-dire les jours de fête. On voit les jeunes devant les cinémas, les films qui passent, dans les vacances des fêtes et tout ça, les sorties au bord du pays. En tout cas, il existe encore. Mais il a été rajouté à encore un nouvel être. Phénomène. C'est d'aller débuter. Des psychiatriologiques. Vous savez, il y avait des égyptiens à Saqqara. Saqqara qui est quand même un peu loin et un peu d'empêcheur. C'est un peu étonné de voir jusqu'à Saqqara, il y avait des égyptiens qui se l'étaient avec la femme. Donc, oui, c'est un peu plus en plus. Mais pas que les filles connaissent. C'est-à-dire, vous verrez que le musée de la filmisation, il est privilicité par les jeunes égyptiens. Plus que le musée égyptien de Tartier, peut-être pas plus. Il est nouveau, il y a beaucoup de l'âme, et pas encore plus. Est-ce qu'on peut s'attendre à un été où l'activité touristique sera à force par rapport aux visites de touristes étrangers ? Étant donné que nous le savons tous, la crise économique n'a épargné personne à travers le monde. Mais est-ce que nous, ici en Égypte, on s'attend à des visites cet été ? Je pense que cette année, on aura des demandes. Beaucoup plus qu'on est habitués. Surtout dans le tourisme en baldeur. Il y a le potentiel, il y a de la demande. Donc, je pense que ça va être très bonne saison. Ce qui est curieux, c'est qu'on a vu aussi qu'il y a des chasseurs qui fonctionneront pour les villes, beaucoup de tourisme culturel, donc en été. Et ça, c'était avant que dans les années précédentes que cette année. Donc, je pense que même le culturel, les voiciens, les chasseurs, ça va se faire. Est-ce que c'est dû au rapport qualité-prix ? Ah, non. Bien sûr, il est sûr que la dévaluation de la livre égyptienne est un peu un des listes qui est devenu des citations intéressantes. Mais il faut dire aussi, avec la demande, les prix en Égypte ont augmenté. Oui, c'est vrai. Donc, je pense plutôt que c'est l'envie d'aller à cette délimination. C'est une occasion, maintenant, où il n'avait plus quoi attendre. Donc, en fait, on ne vient plus en Égypte par défaut, comme on pouvait l'entendre autrefois, parce que les prix étaient vraiment bas. Mais c'est vraiment par une volonté des touristes de venir visiter l'Égypte. Ah, exactement. Très bien. Oui. M. Anton, quand on parle de touristes occidentaux, on parle qu'une fois qu'il est dans une station balnéaire, il commence à faire des activités telles que, par exemple, faire des circuits safari 4x4 ou essayer d'escalader des montagnes célèbres dans cette destination balnéaire. Est-ce que le touriste égyptien fait de même ou quelles sont ses habitudes dans les stations balnéaires ? Oui, bien sûr. Ça dépend de quelle station balnéaire. C'est-à-dire... Charles Mechèvre, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un peu de montagnes, qui font des travaries dans les terres, en cas de rois, dans Paris, etc. Mais la nature, la nature, la nature, la déprimante, elle est en train de faire des montagnes. C'est-à-dire que ce n'est pas très simple. Par contre, au Sinaï, oui, au Sinaï, il y a beaucoup de préquis. Il y a de l'abandonner dans les montagnes, il y a de l'ascension. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir les Égyptiens, surtout les plus jeunes, durant les petits congés comme ces vacances dans lesquelles nous sommes en ce moment, préfèrent les destinations telles que Torbonne, Noéba, pour plus faire du camping que flâner devant la plage. Est-ce qu'on le remarque également cette année ? À ça, je pense, il faut un peu développer. Ça, on est encore très en retard. Il y a beaucoup à faire. Parce que ça, vous savez, le tourisme de camping, de collégiales et tout ça, c'est un potentiel important de que nous nous en demandons. Dans l'Égypte, malheureusement, on a beaucoup travaillé plutôt sur les résorts, sur les hôtels, sur les accidents, les accidents. Je pense qu'il faut un peu travailler sur les petits hôtels de trois étoiles, sur les campings, sur les zones de camping, des zones pour les gens bien avec leur caravane. Ça, il faut un peu regarder ce domaine, mais pas très développé, malheureusement. Et pourtant, ça pourrait attirer une grande clientèle. Oui, mais c'est ça ce que je veux dire. Il y a un grand tourisme dans le monde qui demande ça. Nous, on est un peu, mais bon, il y a beaucoup à faire. Surtout qu'on a la base. Alors, M. Antoine Bourdet, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme. Merci infiniment. Alors, c'est vrai que les destinations sont nombreuses durant la Haïd-el-Fêtre, surtout que là, cette fois-ci, nous avons la chance d'avoir eu les fêtes les unes derrière les autres. et en plus, nous avons un jour de congé en plus pour la libération, pour la célébration de la libération du Sinaï. Et c'est vrai que nous avons un week-end très prolongé où nous pouvons non seulement rendre visite à la famille par coutume, parce que c'est vrai que la Haïd-el-Fêtre, aussi, c'est la prière, ensuite, c'est la visite à la famille pour fêter ensemble et pour manger les petits gâteaux ensemble. et ensuite, partir en week-end en famille. Et c'est vrai que le temps est agréable par rapport à cela. Oui, certainement. Il fait beau temps à présent en Égypte, tout entier, chaque téléspectateur. Alors, c'était, je dirais, c'est un printemps